Bonjour à tous et bienvenue sur Netageo, c'est Mehdi, et ces derniers temps on entend parler pas mal de l'E3, avec les nouvelles consoles comme le Xbox One et la PS4, alors bien sûr on a vu plein de nouvelles images, et puis moi surtout je suis resté bloqué sur le prochain Final Fantasy XV, étant la fin de RPG japonais, et du coup j'avais envie de jouer à Final Fantasy, alors j'ai ressorti une vieille version de Final Fantasy VII, Drige of Klerberos, avec une prononciation terrible, donc c'est un jeu que j'avais acheté il y a trop longtemps que je n'ai jamais fini, et donc je me suis dit on va le relancer, et je suis en train de jouer avec, et je pense que cette année le Tokyo Game Show risque d'être intéressant. Voilà, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de jeux vidéo, mais pour parler d'animation, avec le salon de l'Anime Contents Expo 2013, qui est encore un énorme salon sur l'animation, et aujourd'hui on va vous faire une présentation globale du salon, ainsi qu'une présentation du stand d'Aniplex. L'Anime Contents Expo, comme le Tokyo International AnimFair, est un énorme salon dédié à l'animation, à la différence qu'il met l'accent plus sur la vente de goods, et s'adresse principalement aux fans de l'animation. Cet événement a lieu durant deux jours, au parc des expositions de Makoharimese. Avant l'ouverture, les gens qui se dirigent vers le salon sont déjà nombreux. On pouvait voir des affiches sur le chemin du parc. L'ES 2003 ouvre ses portes pour la deuxième année. L'an dernier, nous avons couvert cet événement, mais cette année il a pris de l'ampleur, avec encore plus de choses à découvrir. Cet événement rencontre un vive succès, et dès la première année, en deux jours, il y a eu 41 628 visiteurs, pour parvenir au chiffre de 70 675 visiteurs cette année. Ce qui prouve l'intérêt croissant des fans de l'animation pour cet événement. Comme il y a énormément de gens venus pour acheter des goods et autres produits dérivés, un espace d'attente, divisé et numéroté par stand, est mis en place à proximité de l'entrée de l'événement. Et comme on peut le voir, une bonne majeure partie était des filles. On pouvait voir de longues files d'attente serpenter dans le salon. En plus des stands de studio d'animation, il y a plein d'autres stands en rapport avec l'animation. Il y a par exemple des éditeurs de jeux vidéo, comme 5PB ou Sprite. Des labels de musique d'animé, comme Star Child, qui exposaient au passage du Evangelion. Des stands de chaînes de télé, comme TV Tokyo. BS Eleven ou MBS, des chaînes bien connues des mordus d'animés. Sur ces chaînes, un grand nombre d'animés sont diffusés entre minuit et 3h du matin, démontrant qu'une bonne partie des animés ne sont pas forcément destinés aux enfants. Sont aussi exposés un certain nombre de produits en collaboration avec des animés, comme un PC Maho Shoujo Madoka Magica. Les états-chats officiels de l'animé Girls and Panzer. D'ailleurs, ces deux véhicules ont été véritablement vendus. En plus, ils sont équipés de navigateurs GPS, où le personnage principal de la série, Mipoline, vous fait office de guide. Derrière, il y avait une état-chats de Love Live. Le coin restauration, lui aussi, était bourré de menus en collaboration avec des animés. Il y avait même un coin où ils fabriquaient des têtes de personnages, de Bakemonogatari et de Kerero Gunso en bonbons. Il y a aussi du cosplay, et il y avait même un espace pour louer des cosplays. On pouvait voir des cosplayers un peu partout dans le salon. Voici pour la présentation générale de l'Anime Content Expo 2013. Maintenant, on va passer à la présentation des stands de studios d'animation. On commence par le stand d'Aniplex. Aniplex qui fête ses 10 ans avait probablement le plus grand stand du salon, et un succès phénoménal, à tel point que ce fut une vraie galère pour filmer. En 10 ans, Aniplex a travaillé sur plein d'œuvres connues dans le monde entier, comme Full Metal Jacket Alchemist, Naruto ou même Bleach. Le stand exposé 29 animés, le truc impossible à couvrir, donc j'ai fait une petite sélection. On commence avec l'Anime Ore no Imoto ga Konna ni Kawaii Waki ga nai, ou Ore imo en raccourci. La deuxième série de cet animé au succès indéniable est en diffusion depuis avril au Japon, et est aussi disponible en VostFR sur Wakanim. Issu de la light novel de Tsukasa Fushimi, cet animé nous compte l'histoire de Kirino, la petite sœur branchée douée en tout, et son grand frère Kyosuke, plutôt du genre banal. Avant que Kyosuke ne découvre la face cachée d'Otaku de Kirino, il se parlait à peine. Mais suite à la découverte de la passion de Kirino, le grand frère est tourné en bourrique par celle-ci. Oro imo a pour cadre la ville de Chiba, et on peut voir le monorail de Chiba apparaître à plusieurs reprises dans l'animé. Alors ce qui est marrant, c'est que le vrai monorail de Chiba, du coup, a fait une collab'on avec Ore imo, et il est bourré d'affiches de personnages d'Ore imo, c'est devenu un vrai Ita monorail. Autre chose, les annonces à l'intérieur du train sont faites par Kirino et par Kuroneko, et puis ils vendent même des goods en collab'on avec Ore imo. Alors cette campagne dure jusqu'au 30 septembre, donc si jamais vous avez l'occasion d'aller voir le monorail de Chiba, du côté de Chiba, et bien c'est l'occasion. Alors ce qui est marrant aussi, c'est que la ville qui a été prise pour modèle dans l'animé est devenue un vrai coin de prélirinage, et les fans viennent nombreux, ce qui lie à l'engouement économique de la ville. Alors c'est pas la première fois qu'on voit ça, pour prendre un exemple, et pour flagrant, ça a été le cas avec Lucky Star et le temple de Washi no Miya à Saitama, et là on se dit que l'influence des animés et le pouvoir des fans, ça rigole pas. Passons à Gintama, Gintama issu de l'oeuvre originale de Hideaki Sorachi, qui fut diffusée entre avril 2006 à mars 2013 au Japon. Ici a été présenté le prochain Oave Gintama, Kanketsu Hei, Yorozuya Yo, Eien Nare, ce qui signifie Gintama, le chapitre final, Que le Yorozuya soit éternel. Gintama est une comédie qui se passe dans un nez d'eau devenu étrange, suite au débarquement d'extraterrestres nommé Ammanto. Cet Oave écrit par Hideaki Sorachi en personne, semble être le dernier animé de la série. Il semble donc que cet Oave sera le dernier animé de Gintama, et je pense que de nombreuses personnes comme moi pensent que c'est une bien triste nouvelle, et j'ai bien l'intention d'aller voir l'animé au cinéma. Alors l'animé sera disponible à partir de 6 juillet au Japon. Nous poursuivons avec l'annonce de l'Oave Maru Shoujo Madoka Magika Shinpei Hangyaku no Monogatari, prévu pour automne 2013, dans les salles japonaises. Nous passons au coin Bake Monogatari, avec cette illustration issue de Neko Monogatari Noir. Bake Monogatari est une série que j'apprécie particulièrement, avec un tempo et une ambiante graphique particulière. Au passage, Neko Monogatari Noir est disponible sur Wakanim en VostFR. Nous y découvrons qui se cache derrière Tsubasa Hanekawa. La deuxième saison de Bake Monogatari sera aussi disponible à partir du 6 juillet au Japon. A l'arrière du stand, un grand nombre de messages étaient exposés pour fêter les 10 ans d'Aniplex. A côté, un coin où l'on pouvait prendre des fautes souvenir avec des personnages issus des séries d'animés d'Aniplex. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, nous sommes bientôt au mois de juillet. Cela signifie que tout un tas de nouvelles séries d'animés vont débarquer sur les chaînes japonaises. Cela signifie aussi qu'un certain nombre de séries que je suivais passionnément vont se finir. Cela va être le cas de Oreimo, donc je suis un peu triste. Mais je vais me rattraper avec la nouvelle saison de Bake Monogatari. Alors aujourd'hui, je vous ai montré un peu de cosplay. Mais je vous prépare une vidéo qui regroupe les cosplays de l'ES 2003. Voilà, alors je pense que la semaine prochaine, enfin dans la prochaine émission, on parlera encore de l'anime Contents Expo 2013. Et je vais continuer à vous présenter les studios d'animation ainsi que leurs animés. Voilà, j'espère que l'émission d'aujourd'hui vous a plu. J'attends vos commentaires avec impatience. N'hésitez pas à parler autour de vous de Netageo. Et je vous dis à très bientôt. Sayonara ! Sous-titrage ST' 501